Lorsque Naomi Kawase réalise Steal the Water, qui va sortir en 2014, elle a déjà une œuvre impousante de cinéma derrière elle, même si c'est encore une jeune réalisatrice. Elle a réalisé, c'est son dixième long-métrage de fiction, et elle a également réalisé douze documentaires de durée variable, et on trouve chez elle une grande attention à des enjeux de soins sous beaucoup d'aspects, notamment un de ces plus récents documentaires qui est consacré à l'accouchement, à différentes méthodes d'accouchement et au rapport qui se joue entre les mères et leurs enfants, et aussi entre les soignants et les femmes enceintes. Elle est connue pour avoir filmé et inscrit dans un film son propre accouchement, La naissance de son bébé, et elle a donc impliqué le cinéma de manière très directe dans l'attention à des situations de soins, aux gestes, à ce qui circule entre les gens. Et d'une certaine manière, c'est aussi ce que fait, dans un cadre narratif tout à fait particulier, Steal the Water, avec cette histoire d'amour entre deux adolescents, une jeune fille dont la mère est malade et va mourir, et un jeune homme qui a des rapports compliqués avec ses deux parents, sa mère qui mène une vie qui le trouble beaucoup, et son père qui est parti à la ville et qui ne veut pas rester habité, donc avec les gens que nous voyons qui vivent dans cette île du sud du Japon, très méridional, et dans un environnement à la fois de campagne et au bord de la mer, avec un rapport très fort à la mer, mais aussi à la nature, en particulier aux arbres. Et le film va développer tout cet ensemble de relations problématiques, mais dont il montre des possibilités d'y répondre. Il ne s'agit pas de tout soigner ou de tout résoudre, et cela n'arrivera pas, il s'agit d'accompagner les relations, aussi bien à l'intérieur de la famille, entre les deux jeunes gens de la même génération, et avec leur environnement au sens large, et de mettre en évidence la multiplicité et les effets de liens qui concernent aussi d'une certaine manière le surnaturel, ou des éléments qu'on ne comprend pas ou qu'on ne sait pas tous expliquer. Cette mère qui va mourir, elle est considérée comme chamanes par les habitants du village, et ça va faire partie, mais pas du tout contre des formes médicalisées ou plus rationnelles, mais en écho, en dialogue, de l'accompagnement, de finalement quelque chose d'assez bouleversant que construit le film, et qui dépasse y compris la plus grande des oppositions, celle entre la vie et la mort, pour nous donner à percevoir des possibilités de construire des accompagnements qui font de la vie, y compris face à la mort, dans les relations familiales, dans les relations amoureuses, dans les relations aux êtres vivants non humains, et même au cosmos, en particulier à la mère qui occupe cette place si importante dans le film. Cáyto, elle est grand de l'armée sur un chien. Elle est grand de l'ampleur. Mais elle a été grand de l'ampleur au Japon! ... ... ... ... ... ... ... Je ne peux pas sentir plus de douleur. Oui. Il ne faut pas être plus de douleur. Il ne faut pas être plus de douleur. Il ne faut pas être plus de douleur. Tu ne peux pas être dans la maison. Il est dans le monde de la terre. Kyo Kyo, Kyo Kyo, Kyo Kyo, On se s'estime. Il est le temps de me... Il est le temps de me... Il est le temps de me... C'est-à-dire que je n'ai pas peur. Et j'ai notamment travaillé autour de la question de la collusion entre l'adolescence, la maladie grave et tous les effets que cela produit dans ce moment de la vie particulier et structurant. Je voudrais parler ici du film de Naomi Kawase, Still the Water, qui est un film de 2014, dont l'action se situe au sud du Japon et qui raconte la fin de vie d'une maman atteinte d'une maladie grave dont le nom n'est jamais prononcé. Je voudrais proposer une réflexion sur ce film en trois points. Le premier concerne les effets de l'irruption de la mort dans une famille et pourquoi la mort rend les choses complexes et bouleverse tous les liens, notamment au sein de la personne malade mais aussi dans ses relations aux autres. Le deuxième point, ce sera autour des spécificités de l'adolescence et pourquoi il y a une forme de collusion entre le travail identitaire que doit réaliser un adolescent et la survenue de la mort ou de la maladie grave d'un de ses parents. Et le troisième point sera plutôt autour de l'éthique du soin psychique que l'on peut apporter aux proches et aux personnes qui entourent la personne malade. Alors d'abord, je trouve que dans ce film, il y a l'utilisation de la métaphore insulaire qui est vraiment une illustration assez remarquable de l'irruption de la problématique de la mort et de la mort qui devient réelle, du coup, dans une famille. Et comment cette irruption bouleverse tous les liens familiaux et toutes les relations à la personne malade et au sein de chaque personne qui l'entoure. Cette métaphore insulaire montre bien, en fait, par les tensions qu'on voit dans le film entre la nature, entre la mer et la terre, entre les tempêtes qui peuvent surgir entre l'une et l'autre. Ça montre bien les tensions et les tempêtes intérieures ou relationnelles qui peuvent surgir lorsque la mort survient dans une famille. Et on voit bien que l'île pourrait être ce monde intermédiaire, finalement, dans lequel on entre en tant que proche d'une personne malade. Un monde intermédiaire où on doit côtoyer la mort et où, finalement, des sentiments ambivalents, contradictoires, des choses qu'on a du mal à penser, à éprouver et à assumer, peuvent se produire dans ces moments-là. Pourquoi un monde intermédiaire ? Parce que, d'ordinaire, la philosophie l'a bien montré. La mort n'est pas une pensée ni même une réalité qu'on côtoie. En fait, le rapport à la mort chez les êtres humains est plutôt s'inscrit entre deux pôles. D'un côté, une forme de déni, c'est-à-dire que pour exister et vivre, on dénie l'idée qu'on est mortel et qu'on a une finitude. Et puis, de l'autre côté, sans cesse un retour de cette réalité. Et lorsque ce déni est levé, finalement, comment tout un chacun, à la fois individuellement et dans ses relations à l'autre, peut se bagarrer avec cette idée qu'on est inscrit dans une finitude. Et du coup, plusieurs philosophes ont montré ça. On peut aussi se dire que ce déni, il est à la fois individuel, mais aussi collectif, comme l'a montré Philippe Ariès dans ses travaux. C'est-à-dire que le déni de la mort se développe dans nos sociétés contemporaines et du coup rendent d'autant plus démunis les gens qui s'y trouvent confrontés de manière individuelle ou au sujet de l'un de leurs proches. Et puis, la psychanalyse propose aussi un éclairage assez intéressant autour de ce déni. Et en fait, montre que le fait de l'hypothèse de l'inconscient, c'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui nous échappe, montre bien que chez un individu ou collectivement, il peut y avoir à la fois un conflit entre cette idée que la mort n'existe pas et cette idée qu'on est évidemment tout à fait mortel. Et du coup, les psychanalystes travaillent beaucoup autour de ces conflits qui surgissent lorsque le déni de la mort est levé et de tous les mouvements que ça produit, qui sont des mouvements très forts et que les psychanalystes qui travaillent au chevet des personnes en soins palliatifs, par exemple, ou auprès de personnes atteintes de maladies graves, constatent tous les jours. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut se traduire par des mouvements relationnels extrêmement puissants, une appétence des liens, par des colères, des refus, des mouvements très très forts qui s'adressent aux proches, mais aussi aux soignants. Par exemple, un psychanalyste qui s'appelle Michel Demuzan a beaucoup travaillé sur cette question dans son texte Le travail du trépas et montre à quel point il y a une activité très intense psychiquement autour d'une personne qui s'approche de la mort et qui déteint sur l'ensemble de ses relations avec ses proches. Le deuxième point qui est intéressant dans ce film, c'est bien sûr de voir toute cette activité psychique et cette conflictualité qui naît autour de la question de la mort, qui surgit dans une famille, au travers des yeux d'un adolescent. Parce que l'adolescence est d'ores et déjà d'elle-même, sans parler même de la mort, une période de crise, une période de crise identitaire, mais une crise, disons, organisatrice, et que cette crise notamment s'articule autour de deux thématiques et problématiques très importantes qu'on voit apparaître dans le film, qui est le positionnement et le rapport à la sexualité, qui à ce moment-là se renouvellent avec l'émergence de la sexualité génitale, avec le corps pubère qui se transforme, et surtout la capacité à vivre des relations amoureuses et sexuelles adultes. Et puis le deuxième point, c'est le rapport justement à la mort. C'est-à-dire qu'une psychanalyse qui s'appelle Alexandra Triandafiliidis montre bien que l'un des enjeux majeurs de l'adolescence, c'est finalement de sortir de ce fantasme d'immortalité pour devenir adulte, et en même temps que ça crée un paradoxe, parce que pour sortir de ce fantasme d'immortalité, il faut aussi pouvoir faire avec des stratégies de défense pour composer avec l'idée de la finitude et se projeter dans l'avenir. Et du coup, ces deux problématiques, sexualité et mort, enjoignent les adolescents à se séparer des figures parentales. C'est-à-dire que pour mener à bien tout le travail psychique et identitaire autour de ces deux problématiques, ils doivent absolument pouvoir prendre de la distance vis-à-vis de leurs attachements aux figures, aux premiers objets d'amour que sont les parents. Et on voit bien dans ce film à quel point c'est compliqué, c'est-à-dire que tout ce qui constitue la crise d'adolescence est majoré par la survenue réelle de la mort, puisque à l'adolescence, les fantasmes qui visent à attaquer les figures parentales pour mieux s'en détacher, sont rattrapées par la réalité de l'attaque de la maladie et de l'attaque de la réalité. Donc ça peut, par exemple, produire des sentiments extrêmement forts et violents pour les adolescents de culpabilité. Comment s'éloigner d'un parent qui est mourant, qui est souffrant ? Comment avoir envie ou préférer voir ses amis, sortir, vivre ses relations amoureuses, alors que son parent, qui reste une figure d'attachement très forte, est en train de mourir ou de souffrir. L'adolescence, selon Alexandra Trianda Philidis, est, je cite, « le temps pendant lequel s'inaugure un travail de deuil du soi immortel ». Ce travail a pour caractéristique de demeurer toujours inachevé. Parallèlement à ce travail de renoncement à l'immortalité, engagé par l'adolescent et qui se poursuit tout au long de la vie, des défenses s'organisent, plus ou moins opérantes ou invalidantes. Elles mettent en scène les diverses stratégies d'immortalité, inventées par le sujet, pour tenter de pallier la blessure inconsolable de sa finitude. Fin de citation. Et ce qu'elle dit, au fond, est tout simplement que le travail d'adolescence, qui souvent se manifeste sous forme de crise, comme on dit dans le langage courant, en fait, ce travail d'adolescence se caractérise par le paradoxe de devoir se confronter à la fois à la fragilité du fantasme d'immortalité, pour rejoindre la communauté des adultes. On ne peut pas rejoindre la communauté des adultes si on ne fait pas fi, finalement, de ce fantasme d'immortalité. Et en même temps, cette prise de conscience que le rapport à sa propre finitude va demander la construction de stratégies pour mettre de côté, de stratégies de défense, pour mettre de côté ce risque et cette angoisse, finalement, de la finitude, afin de pouvoir se projeter dans la vie, dans les projets, et construire son autonomie. Et du coup, ce qu'elle dit là, c'est que ce paradoxe met du temps à se construire et provoque des mouvements conflictuels, psychiquement, pour l'adolescent lui-même, mais bien sûr aussi dans la relation avec ses parents. On peut tout à fait en tirer des formes de réflexion et de recommandation sur une éthique du soin en direction des proches d'une personne malade, à savoir pas forcément des lignes universelles, qui seraient fondées par l'éthique, justement, mais plus particulièrement parce qu'il s'agit ici d'un adolescent, souligner que l'accompagnement des proches, en cas de maladie grave d'un parent, nécessite une attention très particulière à la problématique dans laquelle ils se trouvent, aux besoins qu'ils expriment, et à la spécificité de leur temporalité et de ce qu'ils sont capables d'entendre, de leurs réactions, et vraiment au plus près, finalement, de leur propre singularité et de leur subjectivité. Et il y a à cet égard un document qui est très intéressant, qui est produit par la Société canadienne du cancer, qui explique vraiment comment tous les conflits qui peuvent naître, et toutes les difficultés, les réactions inédites et incompréhensibles qui peuvent naître de la part d'un enfant adolescent ou d'un plus petit enfant à l'égard d'un parent malade, et qu'il y a une nécessité peut-être pour les psychologues cliniciens ou les équipes qui entourent cette famille de vraiment écouter tous les mouvements qui agitent à ce moment-là la famille et chaque sujet au sein de cette famille. Sous-titrage ST' 501